Je vous rappelle, comme déjà indiqué dans notre rapport préliminaire de mai 2015, que le vol précédent, donc celui entre Düsseldorf et Barcelone, était aussi enregistré sur les enjeufs de vol. Et la revue de ces données a montré que le copilote, alors qu'il était seul dans le cockpit, a fait des sélections d'altitudes similaires à celui du vol de l'accident. L'avion, cependant, était déjà mis en descente. Par conséquent, il n'y a pas eu de conséquences sur le profil de vol vertical. Et le copilote, après avoir fait ses sélections d'altitudes similaires, a remis une altitude cohérente avec le reste du vol. Le dossier médical du copilote a été étudié par le BEA et par le BFU. Nous avons confié l'étude de ce dossier médical tout d'abord à un médecin aéronautique allemand et un psychiatre allemand. Ces deux médecins ont fait une étude exhaustive de ce dossier médical et ont présenté leurs résultats à une équipe de médecins constituée de psychiatres français, de psychiatres anglais et d'un médecin aéromédical britannique. Cette équipe d'experts a conclu que les symptômes développés par le copilote entre décembre 2014 et mars 2015 peuvent être compatibles avec un épisode dépressif psychotique. Voilà, nous avons maintenant une bonne connaissance du parcours médical du copilote. Alors, comment le système a pu, dans le cas de cet accident, laisser passer ce copilote qui, souffrant de troubles mentaux graves, s'est pourtant retrouvé aux commandes d'un avion de ligne ? On peut identifier deux défaillances principales que je vais explorer plus tard. La première, le processus d'autodéclaration dont j'ai déjà parlé tout à l'heure en cas de diminution d'aptitude médicale en deux visites, deux évaluations médicales n'a pas eu lieu. Deuxièmement, plusieurs médecins privés avaient l'information que le copilote était malade. Certains savaient même qu'il exerçait le métier de pilote. Par contre, cette information n'est pas parvenue aux autorités aéronautiques et n'est pas parvenue à l'employeur Germanwings.